En fait je vais pas la île et je vais essayer de choper une carte avec une coupe pour m'assurer que j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Une perle, je crois que c'est très intéressant ça. Et oui, ça rentre tous les points de vie. De toute façon c'est ça qui va faire la différence. C'est avoir beaucoup beaucoup d'objets pour pallier à tous les problèmes. Il semblerait que vos ennemis soient plus redoutables à chaque niveau. Malgré le danger imminent, il est évident que nous avons gagné une expérience précieuse. Poursuivons. Donc là comme on a battu le boss de moitié de parcours on va dire, en tout cas les ennemis puissants, on va peut-être avoir d'autres ennemis, grâce les magies, magie plus 1, je vais lui finalement. Je vais en profiter pour te parler de la tactique du changement. Je vais en profiter. Soyez prêts, l'ennemi arrive, je vous soutiens. La tactique du changement quoi ? Ah ça c'est bien. En fait il y avait déjà ça dans le 5 mais je crois qu'il y avait pas dans le 3 et 3 portables. En fait c'est un relais quoi. Et là on peut voir justement s'il y a d'autres faiblesses. Elle a tout l'intérêt d'ailleurs. C'est parti. C'est parti. Ça c'est vraiment cool. Alors en fait on travaillait ensemble pour combattre plus efficacement. En combat il faut être le plus coordonné possible. Tirs en partie. On va essayer. C'est vrai que ça a l'air un petit peu plus complexe que dans la version portable parce qu'on sait qu'on peut pas aller recharger au miroir ou tout ça. En tout cas pas éternellement. Donc il va falloir user d'autres stratégies. Hop hop hop. Ça va me faire surprendre. Ça peut être fatal de se faire capter par une ombre. Donc pourquoi j'ai ça là ? Ah oui parce qu'on sait pas en fait. Euh ok. Je sais plus comment ça s'appelait ce relais dans Persona 5. Je m'en souviens de l'une mort mais l'autre. Carte des arcanes majeures. Outre les cartes des arcanes mineures qui apparaissent occasionnellement pendant le tirage de cartes, les majeures peuvent aussi apparaître mais rarement. Vous pouvez obtenir uniquement une carte de chaque arcane majeure par jour. Ok. Le nombre de cartes des arcanes majeures que vous pouvez obtenir par jour est également limité. Ah oui d'accord. Je peux en avoir une du mât, euh, du euh, comment dire, du fou, etc, etc. Mais une seule fois. Et en plus c'est limité. Ok. Lorsque vous aurez acquis le nombre maximum de cartes des arcanes majeures, une explosion arcanique se produira et augmentera les rangs de vos cartes des arcanes mineures. Hmm. Ça je l'ai déjà donc on va prendre ça. Ah c'est ça. Officiellement le nom c'est Battenpass. Ouais j'aurais pas pu m'en souvenir en fait. Tsukunda, c'est très bien ça. Bon ça se passe pas trop mal mais les PC là ils sont en train de réduire à mort. A couvert ? Je crois qu'elle a pas vu qu'elle est ennemi là. Ok... Ah non. Ah c'est une Прidité. Il faut que je le Arc de droite par la même chose. C'est ce qu'on a fait. Et je suis là. Oh oui. C'est parti que je sais pas. C'est parti. Donc c'est parti. Un coup de foire. C'est parti. Attaché la moitié. Si, bah c'est parti. Ça leur veut dire. Bien. Ok, obtenez 2 de l'objet, j'aime Lazio. Lorsque vous aurez acquis le nombre maximum de cartes des arcanes majeures, une explosion arcanique se produira, vous pourrez alors obtenir une carte des arcanes mineures de votre choix. Pendant l'explosion, les rangs des cartes des arcanes mineures qui apparaissent augmentent. Ah oui, c'est passé à 2 en haut. Jusqu'à ce que vous quittiez Tartare pour la journée. Essayez d'activer l'explosion arcanique autant que possible afin d'obtenir de meilleures cartes des arcanes mineures. Ok, ah oui effectivement il y a des sous. Là il y a l'XP, là il y a la carte Garou. Bien joué Az. Je crois qu'on va prendre les thunes. De la tunasse les gars. Après il y a un autre objet que je peux utiliser ici. Pour les PC c'est... Ah mais c'est que pour un perso. Allez, j'ai dit que je voulais rester le plus longtemps possible ici. Là j'ai rincé mes PC. Ok. 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 Où les practically j'aidrop à se tête, reu а de la baste où on ne l'aura pas de danger. Bakoko s' م Qu'est-ce que c'est ? Non, on le letzte fois. C'est... Laplication ! Ce n'est pas, c'est bien ? Allez 1000 Yen, c'est combien là ? 8000, c'est pas beaucoup. Je me souviens que dans P3 Portable, il fallait ressortir la première fois avec 20 000 Yen je crois. Idéalement bien sûr. Ça permettait de faire toutes les petites sorties, tout ça, sans se soucier trop les thunes. D'autant plus qu'on a du stuff à acheter. Je vais quand même aller voir vite fait ici. Sous-titrage ST' 501. En fait j'aurais dû faire des fusions bien plus tôt. Parce que... Comme ça on récupère les Persona de nouveau quoi. Après je vais en trouver d'autres, ça c'est sûr. Alors, Fusion de Dyad. Propagation normale. Fusion spéciale. Recherche de fusion. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Alors, je vais chercher. Je vais chercher. Je vais chercher. Même là. Pourquoi elle est en bleu, Apsara ? Ah, c'est celle qui est équipée. Ah, c'est celle qui est équipée. Elle est allait. Alors, il fait Bufu. Je perds Garou. Je perds mon soin. Mais là je suis full. Donc j'aurai peut-être le temps de retrouver une Pixie. Ou sinon je le mets le soin. C'est pas un problème. Qu'est-ce que tu veux ? En fusion, en vrai, c'est très très bien. Un seul allié pour la précision esquive, c'est vraiment pas intéressant je trouve. Ça, ça peut être intéressant. Je peux prendre qu'une seule... Qu'une seule skill. En refaire peut-être un soin effectivement. Ah oui, déjà niveau 12. Ah mais Orphée, j'ai envie de le garder. Par contre là, il y a Archange. Que j'ai déjà, je crois. J'avais pas un Archange ? Non, c'était Ange que j'avais. De toute façon, c'est simple. Regarde là, tac. Ou c'était Ange que j'avais. D'accord. Mais en vérité, il ne faut pas hésiter à justement récupérer de la Persona qui est assez élevée. On va d'abord faire ça. Ah non, c'est vrai qu'avec une fusion. Ça coûte une blinde déjà. Ah non. Ah non. Là, je perds la glace. Et je peux la remettre. qui va avoir une personne à la main. Et qu'est-ce que c'est quelque genre de Persona qui est trèsратique ? Est-ce qu'il a de beau, lui. Et bien il se dit que c'est unique. Ah je vais attendre en faute. Je vais attendre d'avancer un peu, parce que si j'ai pas de quoi exploiter les faiblesses, je vais me retrouver dans de sales draps. La moindre boulette, ça pardonne pas. Tiens. Ah, des fragments. Ouais, donc on peut, je pense, les farmer. A voir si on peut en trouver comme ça. Même si on revient sur un étage, quoi. Des ennuis nous attendent, un étage au-dessus de nous. On dirait l'ombre que nous avons affrontée au cinquième niveau. Ah d'accord, par contre, y'a un coffre verrouillé. Ah d'accord, par contre, il y a un coffre verrouillé. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était la glace. Ouais, ça me coûte trop cher de faire ça. Trop cher en point de vie, en fait. C'est vrai que je tombe sur des cartes qui m'en rendent. Le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai moins de chance d'avoir des cartes. Puisque j'utilise pas les faiblesses, tout ça. Ah oui, c'est quand même 30% ça. Alors, en utiliser un seul, très bien. C'est quoi ça, déjà, le baume de vie ? Réanime un allié avec tous ses points de vie. Ah oui, c'est pas mal. Ça me choque pas plus que ça, on dirait des pions. Donc c'est ici que ça va être chaud, apparemment. Ah non, d'accord, c'est un autre boss. J'ai remarqué qu'un puissant ennemi va vous bloquer le passage tous les quelques niveaux. Ces gardiens, comme on les appelle, ne vont pas simplement vous laisser passer. Vous devrez vous préparer pour un vrai combat. Assurez-vous d'être prêts avant d'affronter un gardien et utilisez les téléporteurs au besoin. Ah oui, c'est ce qu'on va faire pour aller sauvegarder. Je sais déjà ce que craint la roue. Enfin, je pense savoir. Je me trompe peut-être. On va peut-être plutôt faire un swing. Tagada. Bonsoir Yu-san. Ça va super, merci. Et toi ? La roue tourne finira par retourner. Si tu continues, tu seras en territoire ennemi et tu pourras combattre. Allons-y. Finalement, j'ai un doute. Il a un masque jaune, donc ce serait foudre. Il faut faire du vent. Verdict pour le moment. Bon, j'adore. Pendant le combat, appuyez sur R1 pour utiliser assistance. L'attaque la plus efficace contre un ennemi sera automatiquement sélectionnée. Ah ouais ? Ok. Sauf que ça marche que si on a les informations. Ouais, c'est le mode... De toute façon, à mon sens, si c'est pas la foudre... Ça aussi, c'était un truc du 5 en fait. Si c'est pas la foudre, c'est le vent. C'est le vent. C'est quoi je pense. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas trop mal ça. C'est la même chose. Ok, j'ai gagné. C'est très bien. Waouh ! On peut continuer, mais le nouveau suivant ressemble beaucoup à celui-ci. Vous ne pensez pas que ce sera la même chose tout du long, si ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Ouais, t'as raison. C'est juste, je veux au moins avoir l'impression de progresser un peu. C'est pas la peine de se poser trop de questions pour le moment. Il suffit d'avancer. Après tout, j'ai déjà pris ma décision. Te voilà gonflé à bloc. Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup ? Rien, je t'assure. Bref, assez parler de moi. On doit continuer, pas vrai ? Allez, on se bouge. Eh bah si, ouais. On se voit, j'ai pas cramé trop trop de PC. Mais quand même un peu. Oh, sympa ça. Très sympa même. Attends, quoi, 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 quoi ? J'en ai que deux pour le moment. Il en faut trois pour celui-là. Oh non ! Mais du coup, si je retourne au premier niveau, tant que j'ai pas quitté le donjon, je retrouve exactement la même configuration des étages. Par contre, si je quitte le donjon, j'ai plus la même. Onzième niveau. Je prends note parce que j'aurais certainement oublié. Donc, trois âmes. Enfin, trois fragments, par exemple. En plus, ça devait être bien. Il y a une ombre rare ici. Vous pouvez peut-être lui tendre une embuscade. Une main dorée, peut-être. Tu retrouveras la même configuration pour la zone des TP en revanche. Donc, tu retrouveras ce coffre. Même si je sors. Genre, vite, vite, la clepsied. D'accord. Ah oui, ça a bien changé alors. Parce que dans le portable, tu sortais, c'est tchao le coffre. Tu l'as pas ouvert, c'est tant pis de manteau. Et t'as eu les mêmes objets dans les coffres à clés jusqu'à maintenant ? C'est-à-dire que moi ? Oui, les étages de boss étaient fixes. Ah, Elisabeth, elle donne des fragments en allant lui parler. Ok. Bah, j'irai la voir alors. Attends, est-ce que cette ombre là devant est... C'est la chose. Hmm. Ma parole, cette ombre s'est enfuie. Comme une flèche, pas vrai ? Celles-ci sont plutôt rares. Je suppose qu'on peut simplement les appeler des ombres rares. Elles sont difficiles à attraper. Mais les récompenses qu'elles peuvent rapporter en valent la peine. Elle semble avoir tourné à gauche plus loin. Tu pourrais peut-être essayer de la retrouver. Il faut lui péter la gueule ! C'est un cul-de-sac. Ça va, il nous fait un coup de main quand même. Non mais il est au moins d'autre. Ah, par contre... Ça va en fait. Ça va. En revanche. Hum, je crois qu'on peut pas les surprendre. Ah, elle va se barrer. On va se barrer. Oh, j'ai son point faible. C'est ce qu'on appelle une main courante. T'es un petit blayer, Alain, toi. Allez. Bon, peut-être que celle-ci, elle ne se serait pas barrée aussi. Pièce du monde. C'est peut-être un truc qu'on va devoir garder, ça. Non, je ne l'ai pas vue. Elle est là, souvent à un prix modéré. Alors, brassier de chance. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, qu'est-ce que j'ai comme personnage ? Ah, qu'est-ce que j'ai comme personnage ? Je vais faire un peu de fusion. Ah oui, bien. Donc, elle vous donnera parfois un fragment de crépuscule, pour avoir augmenté vos stats sociales ou établi un nouveau lien. D'accord, ok. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je n'enregistrerai que les Personas ayant un niveau plus élevé. Ah oui, c'est bien ça. Je ne sais pas s'il y avait cette option dans les autres. Fournus, pour le moment, on va le garder, parce que c'est un peu le plus balèze. Oh, Jack Frost, très intéressant. Let's go. Très intéressant, parce qu'il a une magie plus élevée, déjà. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Chance élevée de détresse. Détresse ? C'est plus ce que ça fait. Ça bloque les compétences, peut-être ? On va prendre ça. Je vais prendre ça. Parfois, une Persona venant d'être créée est porteuse d'un objet. Donc, si on fait monter son niveau, on le récupère. L'une de tes compétences semble être sur le point de changer. C'est Bufu, je crois. Non, je ne veux pas. Parce que là, si on m'enlève ça, je suis cuit. Déjà ? Je peux voir en plus de quoi il s'agit. Ah oui, je vois le calcet, c'est celui qui ressemble à, je crois, à Neiji de... C'est comme ça que ça s'appelle, dans Naruto ? Détresse facilite les critiques, je crois. Ah oui, t'as raison. Ça doit être ça. C'est Amnésie ou un truc dans le genre, je crois, pour les skins, les skills. Ah, je ne sais plus trop. Je perds la boule. Je crois que je vais faire que ça, pour le moment. Ça me paraît bien. Mais ouais, clairement, de faire des fusions, c'est ce qui permettra de vaincre un peu plus facilement le boss de cette première partie. Parce que si on ne fait pas ça, c'est juste très, 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 très chaud. 750ème. C'est le début de la richesse. C'est le début de la richesse. C'est le début de la richesse. Andesie. Oh, je... Très bien. Oh ! Ah non, je crois que ça va être Zio. Je préfère Zio. Est-ce que je peux mettre ça sur n'importe qui, n'importe quoi ? Voilà. Comme ça, si jamais je revois les espèces de marionnettes, je sais pas quoi là. Je crois que c'était la foudre. Donc on pourra profiter de leur faiblesse. Il a l'air violent celui-là. Je vois que vous progressez bien, et on dirait que vous prenez le coup de main au combat. A ce propos, as-tu fait attention aux points faibles de l'ennemi ? Exploiter un point faible te permettra de frapper plus fort et plus souvent. Cela peut changer le cours du combat. Plus tu peux lancer d'attaques différentes, plus tu as de chances d'atteindre un point faible. C'est là que ton pouvoir devient utile. Celui-là, ça va être plus chaud. Je sens qu'il tape fort. Finalement, je suis presque au sommet là. Combien il me reste d'objets ? Pour les... Fragments en fait, c'est ça que je cherche. Quatre, donc je vais aller ouvrir le coffre qui se trouve au onzième, puisque je l'ai complètement zappé. Et ce sera fait quoi. Ah ouais mais si je fais ça... Bon après je pourrais esquiver les ennemis. Non c'est bon. C'est carrément bon. C'était bien un téléporteur. Ouais je vais save. Je vais redescendre là. Merci de me le rappeler quand même parce que... Il est possible que j'oublie en redescendant. Un arc toxique. Bah oui. Je peux m'en servir ti ? Merci. Comme ça, ça tombe à pic. À quel point ça l'a up ? Ça doit être pas trop mal je pense. Ah oui, c'est quasiment le double. Oh elle a bu. Ça permettra de vendre l'autre aussi. Est-ce qu'il y a une thune ? Dix-huit mille. C'est pas mal hein. Bah je peux faire un essai sur ce mini boss là. C'est pas assez. En revanche... Ouais faut quand même que je récupère quelques PC. Sur ma coteau. Parce que là je fais rien avec ça. Donc à ma prise et. Let's go. Allez hop là. Salut Merode, comment ça va ? Non. Let's go. Si tu continues, tu seras en territoire ennemi. Es-tu prêt à combattre ? Allons-y. Prêt ? On y va. Le vent aussi ? Les attaques de l'ennemi. D'accord. Non. J'ai pas fini Grand Blu. Je finirai le lundi je pense. Bon pour le moment on va pas essayer ça. Alors. Persona. En fait je pense qu'il me faut encore un ou deux live. pour Grand Blu. Donc je m'en rapprocherai plus des. 12-15 heures. Résistance. Très bien. Dans ce cas. J'ai une petite petite idée. Faut d'éviter duoup. Oh. Par contre j'ai plus l'autre objet. Ok. Ça m'étendra ça passe ça. Ouais en fait, c'est lui qui fait du vent. J'ai bien fait de la mettre, cette carte. Ah oui, un Assogénar, là deux. Je me disais, mais attends, on veut travailler par terre. Je pensais qu'on ne pouvait pas en faire quand un personnage était à terre. J'ai pas un truc pour le relever. Ah bah si, c'était avec Makoto en fait. Donc lui, il vaut mieux qu'il se protège en fait. C'est en plus qu'il le vise. C'est trop bien là. Ouah, c'est long. Confusion, ça passera pas, je pense. Pas trop le choix. De toute façon, il faut à peu près que... Oula ! J'évite le vent sur l'autre. Trop risqué. Je suis pas très loin de le terminer là. Ah mais en plus, il est dans les vagues totales là. En vrai, ça se passe super bien ce premier passage là. Et encore un de moins, on est sur une bonne lancée les gars. Pendant qu'on y est, si on pimentait un peu les choses de temps en temps, en changeant de chef par exemple. Ah voilà qui est intéressant. Quoi ? Et moi qui m'inquiétait de ce que tu allais nous sortir. Tu voudrais pas voir comment je mènerais toute la danse ? Hein, dis. En avant. Changer de commandement, en plein milieu d'une expédition, ne serait pas très judicieux. On progresse bien sous la direction de Yuki, alors continuons comme ça. Bon, ok, je suppose. Mais je suis quasi sûr que je pourrais me débrouiller tout seul pour éliminer les ennemis qui lui aissés. Du calme, Junpei. Si tu fais pas gaffe, tu risques vite de te blesser. Yukari a raison. Nous pouvons nous attendre à voir un autre ennemi redoutable apparaître. Ne baissez pas votre garde. Ouais, il en reste un je pense. Ok, peu importe. Il y aura d'autres occasions j'imagine. J'ai déjà fait Persona 3 portable. Mais pas l'original. Oula, c'est quoi tout ça ? J'ai pas de quoi les ouvrir, je parie. Il en faut 2. Il en faut 3. Donc au total 5. C'est abusé. Donc en fait, les fragments, tu t'en sers jamais pour remonter les PC, quoi. Là, tout à l'heure, je les ai utilisés. Enfin, j'étais obligé, sinon je ressortais. Mais c'est méga chaud. Tiens. Les ombres à ce niveau sont bien plus faibles que vous. C'est peut-être l'occasion d'essayer l'ordre ruée. La ruée peut être très utile si tu essaies de traverser un niveau sans passer trop de temps au combat. Lorsque tu choisis la ruée, tous les membres du groupe utiliseront leurs attaques armées basiques en une succession rapide. Même si cela n'est pas la stratégie qui demande le plus de réflexion, cela te permettra de finir les combats bien plus vite. Ah oui, je me souviens de ça. Et comment je fais, ça marche pas là ? Je crois que c'était d'ici. Ah non, c'est pendant le combat. C'est pas ce à quoi je pensais alors. Il me semblait que c'était le truc où les personnages, en fait, ils se dispersent. Donc, ça permet de gratter des cartes. Je sais plus trop où j'en étais. Bon, je vais prendre ça au cas où. Attends, je comprends pas, ça m'a armé full. Donc, il y a un truc que j'ai mal interprété tout à l'heure. Du coup, j'ai bien fait de prendre ça maintenant. Putain, il y a encore ce groupe là ? C'est le pire en fait. Et c'est le pire parce que j'ai pas trouvé son point faible à celui-là. En même temps, j'ai pas tout essayé. Euh, électrique, ça doit être ça en fait. Non, c'est la glace. Qu'est-ce que je dis, j'ai pas trouvé son point faible ? N'importe quoi, non. Je sais pas pourquoi je suis parti de ce principe-là. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'ai basculé sur ma photo, ça a dû me mettre le feu pour la main. Et du coup, j'étais persuadé de pas l'avoir trouvé. Alors qu'en fait, il faut que je bascule sur de la trost. C'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. C'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Oh, quel manque de bol. Merci. Salut. Leysu. Je sais pas avec combien vous êtes sortis, mais... Ouais, 23 000, c'est pas non plus la folie, mais c'est déjà pas mal. Après, il y a tous les objets aussi qui vont nous rapporter un petit peu de sous. Je sais pas combien, mais un petit peu. Il ne semble pas y avoir d'ennemis à ce niveau. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y en a pas non plus au niveau suivant. Il semblerait qu'il s'agisse de niveaux spéciaux. Il va falloir que vous alliez les examiner. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a au niveau suivant. Poursuivons, s'il vous plaît. Ah d'accord, elle me laisse pas redescendre. Bon. Ce niveau, il n'y a pas de doute. Tu te souviens, Yuki. Je t'avais dit que Tartare était divisé en plusieurs zones par des limites qui ressemblaient à des failles. Je crois qu'il s'agit de l'un de ces étages limite. Je ne détecte aucun ennemi. Tu veux bien jeter un oeil aux environs ? Mais avec plaisir. Un vieux doc. Vieux document 1. L'extension de l'alimentation électrique est terminée. L'excès de puissance est inhabituel. Pourquoi une île qui ne compte qu'un lycée aurait-elle besoin d'autant de puissance ? Le chemin semble mener à l'éternité. C'est un étage, mais il est bloqué. On dirait qu'il n'est pas possible de poursuivre notre progression pour le moment. Alors arrêtons-la pour ce soir. Nous avons quand même réussi à couvrir pas mal de terrain. Beau travail tout le monde. Je crois que c'est tout. Mais comment on va faire pour passer cet obstacle ? Le retard change tous les jours, pas vrai ? Alors peut-être que ce ne sera plus bloqué la nuit prochaine. Malheureusement, cette logique ne semble pas s'appliquer ici. Certains niveaux ont des structures et agencements fixes. Il semblerait que ce soit le cas ici. Un autre facteur a peut-être joué. Je vais me renseigner. J'imagine qu'on n'a plus qu'à attendre. Allez, on bouge Makoto. Etage limite. Par contre, est-ce qu'ils vont me kicker à l'extérieur ? J'espère pas. Merci. Honnêtement, je ne pensais pas arriver en une traite. Mais bon, les objets, on vient l'aider. Oui, ça va, ça me met ici. En gros, je peux toujours me permettre de farmer, de faire mes fusions, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à disposition ? De toute façon, là, on ne peut pas faire le boss. Il faut d'abord que le temps s'écoule, tout ça, tout ça. Ah ouais, il y a déjà du choix intéressant. Lilim. Jizio, c'est très très bien, ça va peut-être la faire. Chimère. Je ne veux pas me débarrasser de Jack Frost pour le moment. Je pense que je vais faire Lilim. Je ne veux pas me débarrasser de Jack Frost pour le moment. Ouais, trois éléments sur la même personnage, c'est très bien, parce que comme ça, tu peux la garder à un moment. Ah, il faut l'appuyer deux fois. Tu peux la garder à un moment et tu peux te permettre d'autres fusions à côté, ça, c'est assez cool. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Putain, on peut déjà faire Neko Shogun. Ça, ce serait intéressant parce qu'il a des bonnes statistiques, mais ça me fait virer Lilim, que je pourrais éventuellement racheter, c'est pas un problème. Silky et Ange pour Forneus. Ouais. Orphée, j'ai pas envie de le virer, c'est ma première Persona. Je me rappelle, dans Persona 3 Portable, je l'ai éclaté direct, sans pitié. Ouais, en vrai, le Restore me plaît bien, mais il faudrait que je fasse d'autres fusions, parce que là, c'est un peu du gâchis si j'en trouve d'autres. Ça ressemble à quoi, là ? Hop là. En vrai, c'est pas mal. Mais Silky. Je pourrais me débarrasser de Silky dans un autre, peut-être Silky et... Ah non, il y a. Il n'y a pas de vent, ici. Ou alors, faut que j'en chope une autre. Allez, c'est parti, on sort d'ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as fini pour aujourd'hui ? Arrêtons-nous là. Très bien, repose-toi pour être en forme pour la prochaine expédition. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.